Le site de Carcassonne a joué à travers les siècles un rôle déterminant dans l'histoire du Languedoc. La ville tirerait son nom de Dame Carcasse, une princesse qui tint tête au siège de Charlemagne pendant 5 ans et qui fit sonner les cloches après sa victoire. Mais c'est surtout l'épisode de la croisade contre les Albigeois qui marquera son histoire et renforcera son importance au XIIIe siècle. Place forte du catharisme, jugée alors hérétique par l'église, Carcassonne sera prise par les croisés en 1209. C'est alors la fin de la dynastie des Trancavel. La cité perdra son rôle stratégique après le traité des Pyrénées de 1659. Laissée quasiment à l'abandon, elle sera restaurée au XIXe siècle par Eugène Violet-le-Duc et retrouvera alors sa physionomie d'antan. C'est ce visage de Carcassonne que découvrent aujourd'hui plus de 500 000 visiteurs par an en remontant près de 2500 ans d'histoire. Cette histoire, j'ai eu la chance de pouvoir la découvrir d'un peu plus près grâce à une randonnée organisée par l'association Les Amis de Saint-Jacques en Terre d'Aude et le service patrimoine de la mairie de Carcassonne, représenté par son élu, Monique Arthozoul-Joseph. Ce fut l'occasion de marcher sur le GR 78, chemin de Saint-Jacques du Piedmont-Pyrénées 1 et de découvrir l'histoire d'un ancien aqueduc. Mais qu'en est-il des autres possibilités de randonnées autour de Carcassonne ? Alors, il y a beaucoup de choses à voir. On a eu un petit aperçu ce matin, l'ensemble. Vous vous êtes rendu compte que la ville de Carcassonne s'est faite d'une cité que tout le monde connaît, mais aussi d'une bastide moyenâgeuse. Entre les deux, c'est l'Aude qui est crue. L'Aude a deux bras et vous avez une belle île. Autour de cet environnement, vous avez beaucoup de randonnées. La première que j'ai réalisée est une balade permettant la découverte de la cité et de ses abords immédiats. Après avoir visité l'intérieur des remparts, direction l'extérieur de la forteresse pour une vue plus globale du site. L'endroit propice pour cela, c'est le Pont Vieux, un ouvrage daté du début du XIVe siècle. Une façon élégante de traverser l'Aude et de contempler quelques spécimens d'oragonde. On pense aujourd'hui que ce Pont Vieux qui est daté du XIVe siècle, c'était le seul passage pour atteindre la cité. Les historiens pensent peut-être qu'il existait un guet, un pont en bois à l'époque, mais on n'en est pas vraiment encore sûr. En tout cas, c'est le seul vestige qui reste aujourd'hui et qu'emprunte la majorité des visiteurs pour atteindre la cité. La cité, je lui tourne le dos à la sortie du Pont Vieux. Je suis les balises du GR36 qui proposent un parcours dans les faubourgs de la ville, au fil de quelques monuments remarquables dont certains sont en phase de rénovation. Cette partie de Carcassonne a un nom, on l'appelle la Bastide. Alors les Bastides, c'est quoi ? Ce sont les quartiers périphériques autour de la cité de Carcassonne. Il faut savoir que les rois de France, un temps, ont quasiment expulsé l'ensemble de la population à l'extérieur des murs de la cité. Ils ont renforcé les fortifications à cette époque. Et tout le monde, la population, de manière générale, s'est retrouvée de l'autre côté des rives de l'eau. Ce qui fit à l'époque de la Bastide une zone de forte pauvreté. C'est entre autres la création du canal du Midi qui va relancer l'activité économique de la Bastide. Tandis que le pouvoir des rois décline, le commerce prend son essor grâce à la navigation. Réalisé au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, détourné par Carcassonne de 1777 à 1798, le canal du Midi a lui aussi depuis été classé par l'UNESCO. C'est donc deux sites classés au patrimoine mondial de l'humanité qu'il est possible de relier au cours de cette balade qui va de la cité à la Bastide. Ici s'achève ce carnet de rando. Prochain rendez-vous, une promenade forestière entre Beau et Bittarelle. Bonne rando à toutes et à tous. Et à bientôt. Ces chemins empirrés que les piétons peuvent emprunter, c'est très étroit, c'est très agréable et... Pas de mauvaise pensée s'il vous plaît. Alors si j'ai choisi cette région pour vous présenter cette nouvelle émission, ce n'est pas sans raison, c'est grâce à la... Alors si j'ai choisi cette... Alors si j'ai choisi cette région... Ok. Alors si j'ai choisi cette région... Alors si j'ai... Ah ! Ah ! Alors si j'ai choisi cette région... Alors si j'ai choisi cette région... Alors si j'ai choisi cette région...